Un des députés les plus connus des contribuables, élu de la 5e circonscription, est sans doute Joseph Caillot, initiateur de l'impôt sur le revenu. Il fut député de Mamers, mais c'était il y a plus d'un siècle. Cette partie de la Sarthe votait autrefois à gauche, ça a été vraiment le fief du radicalisme. Mamers, c'est Caillot, etc. Mais ce qui est toujours frappant quand on regarde finement les comportements, la vie de tous les jours, c'est que le nord de Mamers, c'est très différent de Château-du-Loire. Par exemple, au point de vue mentalité, au point de vue comportement, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus modéré. On est dans le perche, donc on est dans une contrée où on réfléchit deux fois avant d'agir et probablement aussi avant de voter. Les électeurs auront à trancher dans le duel qui opposera pour la 3e fois Dominique Leménaire, UMP, député depuis 2002, et le socialiste Christophe Rouillon, maire de Coulennes, dont la tâche sera difficile dans cette circonscription hétérogène et très étendue. Elle va d'ailleurs beauvoir en passant par le nord du Mans, la Ferté-Bernard, jusqu'à Montmirail, où Nicolas Sarkozy a fait plus de 60%. Seuls trois cantons de la circonscription ont voté Hollande le 6 mai dernier. La circonscription a voté pour Hollande très juste. La domination de Fonson Hollande est extrêmement limite. Ça peut ouvrir des espoirs à gauche, ça va être difficile. Donc le problème de M. Leménaire, il est simple, il est de mobiliser ses électeurs. Les autres candidats de la 5e circonscription sont Marie-Christine Philips, Mouvement pour la France, Luc-Marie Faburel, Front de Gauche, Hélène Debost, Europe Écologie Les Verts, Karine Fouquet, Lutte Ouvrière, Cécile Bell de GC, Debout la République, Marie-Claude Déauto, Front National, Oriane May, NPA. Cécile Bell de GC, Debout la République,